Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est disponible gratuitement sur le site fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo traite du calcul de l'impôt remboursable applicable aux sociétés privées. Plus précisément, il s'agit du mécanisme de remboursement au titre de dividende. Lors d'une capsule vidéo distincte vue précédemment, nous avons complété le premier calcul d'impôt applicable pour les sociétés, soit l'impôt de la partie 1. Comme le montre présentement le tableau affiché à l'écran, le deuxième impôt que nous devons étudier applicable aux sociétés est l'impôt de la partie 4. Cependant, pour des fins pédagogiques, il est préférable d'étudier en premier lieu le mécanisme de remboursement au titre de dividende applicable aux sociétés avant d'étudier le fonctionnement de l'impôt de la partie 4. Ainsi, le fonctionnement de l'impôt de la partie 4 est traité dans une capsule vidéo distincte et sera visionné après cette présente capsule vidéo. Je vous invite donc à me rejoindre au point 2.3 de votre volume afin de traiter du remboursement au titre de dividende. Voyons maintenant le fonctionnement du remboursement au titre de dividende. Le remboursement au titre de dividende, appelé RTD, est un mécanisme par lequel des sociétés privées peuvent récupérer annuellement un remboursement d'une partie des impôts qu'ils ont payés. Voyons ce mécanisme de façon illustrée. Voici de façon imagée le fonctionnement annuel du remboursement au titre de dividende possible pour une société privée. Tout d'abord, pour qu'une société privée puisse récupérer une partie de ses impôts dits temporaires sous la forme de remboursement au titre de dividende, il faut au préalable calculer le total des impôts remboursables qu'une société a payé au cours des années antérieures et qui est disponible à remboursement. Un compte est ainsi créé aux fins fiscales sous l'appellation « impôts en main remboursables au titre de dividende ». Ce compte, dit à MRTD, fait le cumul de l'ensemble des impôts qu'une société a payés au fil des années et qui lui sont remboursables par le mécanisme de RTD. Comme l'image le montre, l'IMRTD est augmenté annuellement par deux sources d'impôts. Dit autrement, à chaque année, lorsqu'une société paye son impôt de la partie 1 et son impôt de la partie 4, s'ensuit une portion de cet impôt qui est remboursable à la société. Tout d'abord, à gauche, annuellement, une société peut récupérer une portion de son impôt de la partie 1, que l'on appelle la FRIP, la fraction remboursable de l'impôt de la partie 1, essentiellement qui tourne autour de 26,2 % du revenu de placement total gagné et sur lequel il y a eu imposition dans l'année courante. La définition précise de la fraction remboursable de l'impôt de la partie 1 sera vue dans quelques instants. De l'autre côté, nous remarquons que la totalité de l'impôt de la partie 4 payé dans une année par la société est entièrement remboursable, donc se dirige en totalité dans le compte d'impôt en main remboursable au titre de dividende. Je vous rappelle que le calcul de l'impôt de la partie 4 n'a pas été traité dans la présente capsule vidéo et fait l'objet d'une capsule vidéo distincte qui sera visionnée ultérieurement. Ainsi, annuellement, une société augmente son compte d'IMRTD par ses deux sources d'impôts qu'elle paye et dans quel cas une partie est remboursable. À l'inverse, le mécanisme qui permet à une société de récupérer ses impôts remboursables est le mécanisme de RTD. Essentiellement, il est possible pour une société de récupérer une partie de ses impôts remboursables lorsque la société remplit une condition, à savoir de verser des dividendes à ses actionnaires dans l'année. Ainsi, le versement par une société d'un dividende adressé aux actionnaires déclenche pour cette société la possibilité de récupérer une partie de ses impôts temporaires. Voyons maintenant la définition du compte d'impôt en main remboursable au titre de dividende. Le compte d'impôt en main remboursable au titre de dividende s'adresse aux sociétés qui sont privées toute l'année. Le calcul précis du compte d'IMRTD à la fin d'une année donnée se présente comme suit. Tout d'abord, le compte d'IMRTD débute avec le solde d'IMRTD qui était disponible à la fin de l'année précédente, duquel nous devons retrancher le remboursement au titre de dividende que la société a obtenu l'année précédente. À ce stade-ci, je vous rappelle que ce compte d'IMRTD en est un qui se suit annuellement, donc d'une année à l'autre. Il est donc logique que pour l'année courante, le calcul du compte d'IMRTD débute par le solde qui était disponible dans ce compte d'IMRTD à la fin d'année précédente, duquel on doit retrancher la partie de ce solde disponible l'année précédente que la société s'est fait rembourser par la mécanique de remboursement au titre de dividende l'année précédente. À ce sous-total, on ajoute les deux nouvelles composantes d'impôts temporaires payées par la société dans l'année courante, à savoir une partie de l'impôt de la partie 1 qui s'appelle la fraction remboursable de l'impôt de la partie 1, ainsi que la totalité de l'impôt de la partie 4 que la société a payée dans l'année courante. Voyons plus précisément la définition de fraction remboursable de l'impôt de la partie 1. La fraction remboursable de l'impôt de la partie 1 est possible pour les sociétés se qualifiant de société privée contrôlée par des Canadiens pour toute l'année. Le calcul se résume comme étant le moindre de trois choses. Tout d'abord, 26 et 2 tiers pour cent multiplié par le revenu de placement total gagné par la société dans l'année courante. Le deuxième élément, 26 et 2 tiers pour cent multiplié par l'expression revenu imposable de l'année courante, duquel on retranche le montant de revenu admissible à la déduction accordée aux petites entreprises. Donc, rappelons-nous, dans une capsule vidéo distincte, il a été vu qu'une partie du revenu d'entreprise exploité activement d'une société était assujettie à un rabais d'impôt de 17 %, soit la DAPE. Il faut donc retrancher ici la portion de revenu d'entreprise sur laquelle ce rabais d'impôt de 17 % s'est appliqué. Finalement, on retrouve comme troisième élément l'impôt de la partie 1 de l'année calculé pour la société. Ainsi, si nous revenons au calcul précis du compte d'IMRTD, nous voyons maintenant comment trouver la composante fraction remboursable de l'impôt de la partie 1 de l'année. La deuxième composante qui augmente annuellement le compte d'IMRTD consiste à la totalité de l'impôt de la partie 4 que la société a payé dans l'année. Comme il a déjà été mentionné au préalable dans cette capsule vidéo, l'impôt de la partie 4 n'est pas étudié dans la présente capsule vidéo et fera l'objet d'une capsule vidéo distincte qui sera visionnée ultérieurement. Ainsi, maintenant que nous connaissons la définition du compte d'IMRTD, que nous sommes capables de calculer annuellement les éléments qui l'augmentent, soit la fraction remboursable de l'impôt de la partie 1 annuellement ainsi que l'impôt de la partie 4 payé annuellement vers une société, reste à voir maintenant le mécanisme précis de remboursement au titre de dividende. Ainsi, tel qu'il a été déjà mentionné, le mécanisme qui permet à une société annuellement de récupérer ses impôts remboursables s'appelle le remboursement au titre de dividende et un tel RTD est déclenché lorsqu'une société verse un dividende auprès de ses actionnaires. Plus précisément, le remboursement au titre de dividende est disponible pour les sociétés qui se qualifient de sociétés privées pour toute l'année et le calcul se résume comme étant le moindre de deux choses. Tout d'abord, un tiers des dividendes versés dans l'année. Deuxième élément, le solde d'IMRTD à la fin de l'année. Donc, dit autrement, une société peut récupérer ses impôts remboursables en versant un dividende imposable. Le versement exigé est un ratio de 3 pour 1, c'est-à-dire 3 $ de dividende versé permet à la société de récupérer 1 $ d'impôt temporaire. C'est pourquoi la formule permet comme remboursement au titre de dividende seulement un tiers des dividendes qui sont versés dans l'année et évidemment comme deuxième élément jusqu'à concurrence du solde d'IMRTD à la fin de l'année. Donc, dit autrement, si une société verse des dividendes à ses actionnaires de façon importante et qu'un tiers de ses dividendes versés permet une récupération des impôts remboursables qui excèdent le solde des impôts qui étaient justement récupérables, et bien le remboursement se limitera dans ce cas-là au deuxième élément comme étant la totalité du solde d'IMRTD qui était récupérable à la fin de l'année. Reste maintenant à appliquer la mécanique de remboursement au titre de dividende à notre exemple récapitulatif. Je vous rappelle que cet exemple récapitulatif se trouve au point 3 du sujet 6 de votre volume. Quant au calcul du remboursement au titre de dividende pour la société Boicot Incorporé, le calcul commence par l'établissement pour l'année 2000X du solde d'IMRTD pour la société. Tel que nous l'avons vu, le solde d'IMRTD se définit comme étant tout d'abord débutant par le solde d'IMRTD disponible à la fin de l'année précédente, soit 24 000 $, duquel il faut retrancher la portion du 24 000 $ qui a été récupérée l'année passée par la société Boicot à même le mécanisme de remboursement au titre de dividende, soit 10 000 $. C'est donc dire que nous repartons l'année courante avec un solde de départ de 14 000 $ d'IMRTD provenant des années antérieures et toujours disponible à remboursement. Je vous rappelle que les soldes disponibles relativement à l'année 2000 WWW sont mentionnés dans l'énoncé de l'exemple récapitulatif Boicot. À ce montant s'ajoutent les deux nouvelles composantes annuelles, à savoir la fraction remboursable de l'impôt de la partie 1 qui se chiffre à 10 667, ainsi que l'impôt de la partie 4. Je vous rappelle que le calcul de l'impôt de la partie 4 n'est pas étudié dans la présente capsule vidéo. Ce calcul est expliqué en détail dans une capsule vidéo distincte que vous visionnerez ultérieurement. Ainsi, pour l'étude de cas Boicot, il faut accepter d'emblée un impôt de la partie 4 qui se chiffre à 5 733. Quant au calcul de la fraction remboursable de l'impôt de la partie 1, nous voyons son calcul défini un peu plus bas, à savoir le moindre de trois choses. Tout d'abord, 26,2% du revenu de placement total de Boicot, qui est de 40 000 $ et qui a déjà été défini dans une capsule vidéo distincte. Le deuxième élément étant 26,2% de l'expression « revenu imposable » moins le montant de revenu admissible à la déduction accordée aux petites entreprises. Pour Boicot, le revenu imposable se chiffre à 380 000 $. Et la portion de revenu d'entreprise exploité activement sur lesquelles est admissible le rabais d'impôt de 17%, la DAPE, cette portion de revenu d'entreprise se chiffre à 120 000 $. Ces montants ayant été définis et trouvés dans une capsule vidéo distincte. Le troisième élément est la totalité de l'impôt de la partie 1 pour Boicot, qui se chiffre à 14 499 $. Ainsi, le moindre des trois étant 10 667, c'est ce montant qui vient augmenter la portion des impôts remboursables pour la société Boicot. Vous remarquez conséquemment qu'à la fin de l'année 2000X, Boicot se retrouve avec un peu plus de 30 000 $ d'impôts remboursables. Ainsi, la société Boicot pourra récupérer une portion ou la totalité de cet impôt remboursable à la condition qu'elle ait versé en cours d'année 2000X des dividendes à ses actionnaires. Dans ce cas-ci, l'actionnaire est à M. Dubois. L'énoncé nous mentionne qu'en 2000X, la société a versé des dividendes à son actionnaire M. Dubois à la hauteur de 21 000 $. C'est donc dire que le calcul du remboursement au titre de dividende obtenu dans l'année courante pour Boicot sera un tiers du dividende versé, soit 7 000 $, ou le solde de compte DMRTD de 30 400 $. Le moindre des deux étant évidemment 7 000 $. Conséquemment, en 2000X, Boicot pourra récupérer un montant de 7 000 $ de ses impôts remboursables.